RFI et France 24 présente Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais J'aime les esprits indisciplinés, ceux qui pensent à contre-courant, mais parlent néanmoins avec justesse de leurs idées folles. Quelle joie que de recevoir aujourd'hui Un artiste qui monte fort, véritable surprise de ces dernières années. Il a su imposer un style jusqu'alors jamais exploré. A l'écoute de ses titres, on ne peut dans un premier temps qu'être perturbé. Sa façon de poser et ses placements sur les instrus laissent perplexe, tant ses structures sont complexes. Lui, il crée honnêtement et spontanément, sans calcul marketing, sans se dire Résilient et solide, il sait que Alors il écrit des textes profonds, poétiques et mélancoliques confirmant que Il y a de la beauté dans de grands désastres Nous nous embarquant dans un univers bien à lui, qui laisse une empreinte indélébile dans les esprits. Et puis, il y a ces métaphores du genre La vie, c'est une grande gaufrette, pas faire un que c'est noir Bref, sacré personnage. Je revenais à la base Son point de départ médiatique et pas des moindres Le talent show, nouvelle école, où il a déboulé plus que déterminé. D'ailleurs, qui ne se souvient pas du fameux Ça fait 10 ans, j'écris, 7 ans, je structure une DA 5 ans, je fais une équipe 11 mois, je suis dans le game Résultat des courses, il cumule les dates de concert Et remplit des salles prestigieuses telles que la gaieté lyrique La Cigale ou l'Olympia Plutôt discret, celui qui a, pour mot d'ordre Nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de légendes urbaines À l'occasion de la sortie de son nouveau projet Blackbird Messieurs, dames, juste pour vous Bébé Jacques, coup de sang Nous sommes transportés dans une autre dimension Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons Mais aussi d'esprits Bon, c'est le moment où il faut être attentif Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende Leur légende sur Ben Bébé Jacques, dans les studios de légendes urbaines Le Queuge, bienvenue chez toi Merci beaucoup, merci infiniment de me recevoir Ça va, t'as la forme ? J'ai la forme, ça me fait plaisir, vraiment très plaisir Eh ben plaisir partagé Merci On a un rituel, on revient sur tes débuts T'es née à Annières, t'as grandi en banlieue parisienne Donc dans le 9-2 Tes parents sont restaurateurs, tous deux Ils sont originaires du Liban À quoi ressemblait ton enfance ? C'était une enfance dans un petit quartier Dans le 92 Au Damier Un quartier qui n'est plus d'ailleurs C'est la Défense, non ? C'est la Courneuve, la Défense ? Pas la Courneuve, pardon C'est ça, ouais C'est à côté de la Défense Donc c'est un petit quartier qui n'est plus Mais on y a eu une enfance très sympathique en fait Les foot en bas, les trucs très simples La culture, les différences et tout Donc c'est vrai qu'on a grandi là-dedans Et puis beaucoup de voyages aussi Enfin beaucoup de voyages Le seul voyage, quand tu vas au Liban En fait tu vas retrouver la famille du coup l'été Tu apprends C'est comme ça en fait que tu Et après tu es le fruit de cette éducation quoi Bien sûr Tu es entre deux trucs Qu'est-ce qu'il y a de Libanais chez toi en fait ? Je t'ai tué Ouais ? Je t'ai tué J'avoue c'est des barres de fer Ah oui ! Ah ! Personne n'est pas fait ! Non c'est vrai que je suis têtu Mais j'ai également d'autres qualités Qu'on prend Mais en fait c'est une éducation Ouais C'est... Il y a beaucoup de générosité chez les Libanais C'est ça, ils sont quand même très généreux mine de rien Ils savent recevoir Mais ça c'est propre à beaucoup de peuples Dans ce coin-là aussi Ce côté débrouillard C'est vrai qu'il est assez important chez nous La valeur de la famille Ouais Il y a pas mal de choses dont on pourrait parler C'est vrai que là quand j'en parle en fait C'est assez émouvant en ce moment Donc c'est pas forcément évident J'allais y venir Peut-être que tu as un message à passer Parce qu'on est suivi dans le monde entier comme tu le sais Et aussi au Liban Peut-être que tu as un message à passer aux Libanaises et aux Libanais Avec mon expérience En 2006 quand nous nous étions au Liban Nous sommes repartis avec un bateau Un bateau qui est venu nous chercher C'était Jacques Chirac Qui avait envoyé ce bateau Et j'espère qu'aujourd'hui Si dans un cas de figure pareil La France et le Liban ont toujours été très proches J'espère qu'aujourd'hui Cette proximité existe encore Et le plus important C'est de Nous sommes très croyants chez nous En fait tout le monde est croyant au final Et je pense que C'est ça qui va au final nous rassembler C'est ça qui aide les gens à avancer Donc en fait Est-ce que c'est à moi de leur envoyer un message Ou est-ce que c'est pas eux qui nous envoient un message En survivant à tout ça Et en gardant la tête haute au final Ah mais peuple résilient comme tu dis Parce qu'entre le séisme Cette difficulté que les Libanais ont eu A se relever D'ailleurs ils ne s'en sont pas relevés Ce qui se passe en ce moment C'est juste effroyable Donc une énorme pensée Pour les Libanaises, les Libanais Et puis à tous les peuples qui souffrent dans le monde Tous C'est le même qu'on voit Exactement T'as grandi avec des parents restaurateurs En France T'étais au restaurant Tu bossais avec eux Tout à fait Tu les aides Bah oui Obligé Tu ne veux pas les laisser Mais ça aussi ça t'a appris très vite Du coup à être au contact Avec des adultes Avec des gens différents Et à être au charbon T'apprends le La vie En fait Tu l'apprends à l'école Tu l'apprends en te promenant Là tu l'apprends en fait En travaillant Et surtout Tu les vois Travailler Donc t'as en fait la valeur Du travail comme ça Qui vient Et tu comprends qu'en fait C'est quelque chose qui leur tient à coeur Et tu manges bien Tu manges bien C'est une belle cuisine C'est très fin Et puis ça soude Ah tu manges super Ah c'est de la cuisine libanaise Mais on va venir nous On adore Le taboulé Et la sauce à l'ail C'est vrai Tout Ah oui j'adore Non mais c'est magnifique Dans un de tes textes Tu dis qu'en fait T'as dit à ton père Que tu rappais Quand t'as commencé A faire de l'argent avec En fait Avant T'as pas déclaré Et d'ailleurs je pense Que dans ton dernier album Il me semble que tu dis Que t'es un arabe riche C'est très drôle C'est vrai Il y a eu un cheminement Entre les deux Il s'est passé de trois trucs Il y a eu un cheminement Mais C'est vrai C'est vrai que chez nous C'est quelque chose Qui est assez Tabou En fait dans la famille Il n'y en a pas un jour Qui s'est levé Qui a dit tiens Je vais aller pianoter Ouais je fais de la musique C'est quelque chose Qu'on n'a pas chez nous Donc il faut arriver En fait intelligemment Tu peux pas juste arriver Ah non mais J'arrête Je suis un artiste Non mais Tu vois Avec des parents Qui charbonnent Matin et midi soir C'est inconsomable Non tu fais pas ça Donc tu montres Ce que tu veux Ce que tu peux Et moi je leur ai Je leur ai dit quand même Quand il y avait J'ai concrétisé Au début je leur ai dit Doucement que J'allais tourner avec Netflix par exemple Tu vois Ensuite tu leur apprends que Il se peut que j'ai un partenaire Un partenaire assez sérieux Avec qui on travaille Tu montes une équipe Et puis tu fais confiance aussi En qui tu peux avoir confiance Si tu veux faire du business Si ce n'est Que ta propre équipe évidemment Ouais Bien sûr Et comme nous sommes dans une émission Collégiale et familiale Ouais Julien Légende urbaine Le queuche tout ça Ça dit quoi ? C'est comment ? Le sac je crois Tu avais un truc à dire J'avais qu'une seule chose à dire Sept balles Sept balles Sept euros Sept euros c'est toi Salut tu veux voir quelque chose Avec le queuche toi ? Ouais gros Il se passe un truc À Porte d'Orléans Tu te souviens de ? À la valise ? Ouais tu te souviens de la valise ? Ah ouais faut peut-être profiter Pour te poser la question Essayer de retrouver la valise À Porte d'Orléans Elle est où ? Ouais elle est où ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait Je ne sais pas Bon en tout cas pensez à vous l'équipe Quand vous nous dites Nous on va se brancher Obi Chroniqueur Sale Et Saligo Gros big up À l'équipe D'ailleurs D'ailleurs Il y a une partie de l'équipe Qui est là Et qui nous fait l'honneur De leur présence En ensemble les frères Grosse brochette Incroyable Incroyable Équipe Chroniqueur Sale 7 balles 7 euros 7 euros Pourquoi ? Moi je sais pourquoi Mais il faut que tu racontes cette histoire Parce que c'est Elle est hyper symbolique Il faisait avant Des lives sur Youtube Qui continuent d'ailleurs Et des artistes Vont lui envoyer 7 euros Pour que monsieur Le chroniqueur Sale Veuille bien dénier Écouter Et donner un avis En priorité En priorité Parce qu'il y a quand même Beaucoup de gens Qui envoient du son en fait Et il te fait un retour Hyper constructif Donc voilà Et j'ai mis 7 euros Et il a écouté du coup Le premier morceau Et il était Il était perdu un peu Il était un peu perdu Et je l'ai vu un peu en suspens Et ensuite On s'est rencontrés Et moi aujourd'hui C'est mon plus vieux Mon plus vieux collègue C'est plus qu'un collègue C'est plus qu'un collègue Bien sûr C'est plus un collègue C'est quelqu'un qui m'a accompagné Et qui m'accompagne encore aujourd'hui Aujourd'hui c'est mon pianiste Aussi sur scène Saligo te posait la question Parce que tu nous fais Les grands trucs de Pierre Richard Elle est où la valise ? En fait on a la chance D'être en tournée Toute l'année Et toujours des valises Des trucs Je l'ai oublié Je l'ai oublié Sur la porte de Montreuil Une porte Sur le trottoir Vous qui nous voyez Si vous avez trouvé une valise de sape À porte de Montreuil Ouais c'est ça Merci de bien vouloir la rendre À son propriétaire Portez-les Mais portez-les Portez-les Expérience Nouvelle École Comment tu as vécu cette surexposition Parce que c'est une sacrée exposition Et ce passage à Nouvelle École C'est une bonne question Dans le sens où Est-ce que c'était une surexposition Ou simplement une exposition ? Moi je dirais que C'était une grosse exposition Mais en fait tout dépend De comment elle a été gérée Le but quand on rencontre le public C'est de leur proposer de la musique En fait tout simplement Donc voilà Moi j'ai voulu les faire rentrer Dans mon univers Un peu dans ce processus créatif Je t'ai comparé tout à l'heure À Brel Mais je te jure qu'en fait Finalement T'as ce truc là en fait Et tu surjoues pas en fait Ça sort des tripes Ouais c'est vrai Tu t'en rends compte de ça ? Ouais moi je suis pas faux Genre tout ce que je dis C'est vrai Ou c'est vécu Et c'est beau Quand ça transcende l'écran Parfois ça transcende l'écran En fait c'est une C'est une force au service D'une fragilité presque Tu vois Faut se montrer fort Pour justement pouvoir délivrer Quelque chose de pur C'est joli Cette phrase Utiliser la force Pour mettre en avant les faiblesses C'est ça ? Pour protéger Ouais c'est ça Ouais c'est ça Et franchement C'est de la poésie Encore une fois Parce que t'as vraiment un côté poète Mais tu lis énormément Notamment du Romain Garry J'ai lu quelques Romain Garry Ce que j'aime C'est aussi les écrivains Parfois derrière Parfois ils sont nuls Ils sont dégueulasses Ils sont juste brillants pour écrire Et parfois ils sont intéressants derrière Est-ce que t'as des références à nous donner ? Tes livres de chevet ? De Sylvain Tesson C'est En tout cas son écriture Ses livres sont très intéressants Il a une punch incroyable Sylvain Tesson Tu dois la connaître Qui dit Je dois avouer que c'est un peu vrai C'est la France Est un petit paradis Peuplé de gens Convaincus de vivre en enfer Si ça c'est pas une punch Parce qu'on râle quand même tout le temps Nous les français faut le savoir Et quand tu vois ce qui se passe dans le monde Et la qualité de vie Même si c'est difficile pour certaines personnes Évidemment On n'échappe pas à la règle Mais c'est vrai que Quand même la France C'est assez stylé comme pays Et c'est cool d'y grandir Et on râle Souvent C'est vrai Et toi tu nous fais du bien Par exemple dans un paysage Où tu arrives Tu rayonnes en fait Cette fraîcheur fait vraiment du bien aussi Et on a besoin que les gens S'assument Sois fiers de ce qu'ils sont Et qu'on se rappelle En regardant ailleurs La chance qu'on a aussi C'est vrai que tout n'est pas parfait Mais on s'en fout Il y a des choses Beaucoup plus importantes Qui nous ramènent à la réalité en fait Parfois boom On t'appelle Les morts Exact Donc bon Relativisons Nous sommes des privilégiés C'est vrai Complètement Il est presque l'heure De se quitter Mais je veux laisser le mot de la fin Le mot de presque la fin A quelqu'un Voilà Pas des moindres Bonjour à tous Salut Juliette Salut tout le monde Ici Cédric Dumbé Et non c'est pas Cédric C'est une surprise C'est pour bébé Comment tu vas bébé Jacques Comment ça se passe La suite Qu'est-ce que t'annonces Pourquoi on se voit plus Pourquoi on se voit plus Dans l'histoire Moi j'ai chinois Oxmo Puccino Vraiment Assis mais prendre Vraiment j'ai cru que c'est très Cédric Dumbé Quelle imitation Il est bon Quelle fraîcheur Mais quel monsieur Quel homme Quel monsieur Quel artiste Merci Oxmo Pour Non seulement ce message Cette question Et puis Cette imitation Moi je l'adore Tes projets Avec Puccino Ou tes projets Pour sa question D'une façon générale Mes projets Après l'album C'est sûr T'as plein d'autres projets C'est anecdotique en plus Parce qu'il y avait Il y a Son éditeur de livre Qui m'avait contacté D'ailleurs vu que je ne réponds pas A mes mails J'ai vu ce mail Je n'ai pas pu y répondre Mais j'y ai pensé Et c'était toujours Resté dans un coin de ma tête Donc il peut Tu vois ce projet là Mais Là je suis à fond sur Mon oeuvre Que j'essaie d'écrire en fait Mon cher ami Il est déjà l'heure de se quitter Merci beaucoup pour cet échange C'était un plaisir C'est infiniment de m'avoir reçu comme ça Frérot C'est très plaisir Franchement Le plaisir est partagé Et puis merci pour tout ce que tu as dit Tu es fascinant Intéressant Et brillant Mon cher ami Donc c'était un bonheur pour nous Et j'imagine Pour toutes les personnes qui nous suivent On est suivi comme tu le sais Par des centaines de millions de personnes Dans le monde entier Quel serait le message universel Que tu voudrais passer ? C'est un peu ce qu'on s'est dit Au fur et à mesure de cette discussion C'est à dire que La gratitude Peut nous faire du bien À certains moments Quand on a des doutes J'ai perdu un ami il y a peu Ce qui est important C'est de prendre soin Les uns des autres en fait Il y a des gens qui souffrent Et qui ne le disent pas Il y a des gens qu'on perd de vue Et qu'on ne sait pas Et un jour on nous appelle Et on nous dit qu'il n'est plus là Aujourd'hui le mot moderne Le mal moderne qu'on a C'est peut-être ce qui se passe Dans nos têtes Et peut-être qu'on devrait Un peu se calmer Et moi je ne suis personne Pour le rappeler Juste parfois tu prends des claques De la vie Et ça te remet un peu en place Essayons de prendre soin de nous En fait pour Pour qu'on se retrouve Il n'y a plus de projet commun là Il n'y a plus de projet commun Moi je suis un artiste Je suis là pour faire De la musique Rêver les gens Mais il y a un homme derrière aussi Donc merci à toi De m'avoir laissé surtout la chance De parler De ce qui compte Parfois Et de ce qui compte un peu moins Mais qui est important quand même Merci de nous avoir fait L'honneur de ta présence Vraiment La famille Tu nous donnes rendez-vous La semaine prochaine Même heure Même endroit En attendant rendez-vous Sur la chaîne YouTube De Légendes urbaines Pour la version longue De l'émission Avec Le Queuge Alias Bébé Jacques Ou Bébé Jacques Alias Le Queuge Cliquez, likez, abonnez-vous Et puis surtout envoyez du love De la bienveillance Et en attendant Comme à l'habitude Paix, amour, lumière Sur vous One love la famille One love One love Bébé Jacques One love Let's go Je vais arriver C'est quand ça a vrillé Que je suis effriable Bitches et riades Faut qu'une actuelle Que je sais le réel Est-ce que c'est un perso C'est réel Pétasse Je t'ai fait vivre un rêve Je vois que des bitches Pas d'hommes en face Je fais du Zéyo Pour pas que les hops en face Que je Je me réveille T'es pas là Est-ce que t'as vu mes balafres J'ai allumé le Népalais Tu méritais le 9-3 par Bali Il est pas né Celui qui va Baiser le fistralil Chez nous on se démerde On dit jamais à l'aide Cœur en ruine comme Alep Est-ce que les bitches Les condés Bien sûr Je manque de bonté La bitch a sauté Croqué, croqué, crop topé Je vais vendre une grande copie Etale-moi les impôts Sur trois piges La bitch a sauté Croqué, croqué, crop topé Je vais vendre une grande copie Etale-moi les impôts Sur trois piges Je viens d'arriver Je viens d'arriver Je viens d'arriver Je viens d'arriver Bien sûr Je viens d'arriver Je viens d'arriver Bien sûr Je viens d'arriver C'est un missile, un Boeing Une Inespa, une Pauline Là pour le moment j'étais poli On sent comme dans un all-in Elle veut me donner son corps parfait On a voilà l'oseille On veut le pouvoir Je viens d'arriver On veut le pouvoir Je viens d'arriver